Politon d'orage, un mot à dire, si je filme, c'est pour BFM. BFM, ta gueule, d'accord ? Chaîne de merde, enfin, si on peut appeler ça encore une chaîne d'info, on continue. Qui fait que de la récupération, hein ? On va prendre l'exemple avec Didier Raoult. Vous l'avez critiqué, vous l'avez dénigré, vous avez dit qu'elle racontait que de la merde. Seulement depuis le début, il a raison. Et vous allez lui lécher le cul une troisième fois pour l'interviewer. Et vous faites les canards, hein ? Je parle de toi, où t'es le cri F de mes couilles. Qui est là, Dieu l'a dit au jeudi et après qui te cache parce que t'as pas envie d'aller allumer les lumières avant redit. D'accord ? Et après, tu vas ramener ta silence, ouvrir ta gueule. Qui te l'a bien fermée ta gueule tout à l'heure, Raoult. Chut ! Taisez-vous. Quand vous me posez une question, vous me laissez répondre. C'est ce qu'il t'a envoyé plusieurs fois dans ta gueule à toi et à ta copine. Et après, vous ramenez votre gueule, vous ramenez votre silence. C'est comme avec les gilets jaunes, il y a un an. Quand le mouvement a commencé, que ça a commencé à péter, vous leur avez léché le cul. Vous avez léché le cul du peuple. Vous étiez partout, de toutes les manifs. Et après, quand le gouvernement vous a dit d'arrêter de les médiatiser, vous les avez traités plus bas de terre comme de la merde. Vous êtes pris pour coup. Vous êtes pris pour qui ? Vous êtes la chaîne la plus détestée de France. Combien de fois, les gens ont voulu aller casser chez vous ? Je ne sais pas sur les autres qu'ils ont voulu aller casser. C'est chez vous. Hein, BFM ? Il faut former un peu votre gueule. D'accord ? Et arrêtez d'être arrogant. Vous croyez quoi ? Vous croyez qu'il y a Paris, c'est le centre du monde ? Paris-Intramuros ? Paris-Intramuros, une ville de 2,5 millions d'habitants qui se vit de ses habitants jour le jour. Qui ne veulent plus y habiter, qui veulent fuir. Si c'était si bien que ça votre Paris-Intramuros, les gens ici resteraient, monde de naze. À part avoir le bureau du président, un président qui ne raconte que de la merde, et d'un gouvernement qui ne raconte que de la merde. Paris, c'est plus rien. À part ces monuments historiques que les gens viennent visiter, Paris, c'est une ville qui n'attire plus personne. Même les parisiens vont au bon lieu, ils vont ailleurs, à la campagne maintenant. Hein ? Vous ne croyez quoi ? Vous croyez que les autres gens de la campagne, c'est des bouseux, des zignards ? Faites gaffe. Un jour, ça vous retombera sur la gueule. D'accord ? Vous allez voir la rentrée. La rentrée de septembre, elle va être chaude. Ça va faire mal. À moins que beaucoup de moutons ne se réveillent pas. Ça va faire très mal. Le colpop va ouvrir les yeux. Il va ouvrir les yeux pour une grande partie de lui. Ne vous inquiétez pas. L'automne, c'est un an chaud. Et on n'aura pas compté sur la deuxième vague de coronavirus, je pense. On verra bien. On pourra essayer de faire peur au peuple. Essayer de le laisser quoi tricher chez lui ? Vous allez nous sortir quoi cet hiver ? Hein ? Un BFM et le gouvernement de merde, vous allez nous sortir quoi ? Un autre virus qui va arriver ? Tu te le fouteras dans ton cul, mon petit. Mon gouvernement se casse la gueule. Tout le monde te quitte. Les BFM, tous les bons journalistes se barrent. Bande de clochards. Allez, vive le peuple. Vous m'avez gonflé. Les femmes de merde. Sous-titrage Rétozカイc. – Sous-titrage FR 2021